Salut à tous, une petite vidéo pour vous parler de la publication d'une de mes créations scripturales. Oui, je me fais un petit peu de pub, pourquoi pas, après tout. C'est vrai que je suis dans une chaîne qui propose énormément de publicité, comme vous pouvez constater. Donc, j'ai sorti récemment un texte, un court roman policier d'environ 50 à 80 pages, en fonction si c'est électronique ou papier, qui s'appelle Le Tueur aux Manchots. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement sur la page Atramenta, vous aurez tous les éléments descriptifs. Donc, 50 pages au format électronique. Donc, sur la page Atramenta, vous pouvez le récupérer au format PDF, ePub et Mobi sans aucun DRM. Et si vous avez envie de me donner une quelconque petite au-bol, il y a la version qui se trouve sur Amazon, ePub, enfin, Mobi sans DRM, et la version papier, 89 centimes pour la version Mobi, 4,21 euros pour la version papier. Voilà. Donc, la version papier, c'est ceci. Bon, il n'y a pas le bandeau, nous laisse le signal à la vente parce que c'est mon exemplaire. Voilà, je vous dis le quatrième de couverture. On pense souvent à tort que le monde de l'informatique est un monde où les mœurs peuvent être douces et loin de toute violence. Avec ce court roman policier, j'ai voulu un peu montrer le contraire, avec ce qu'il faut de cynisme et d'humour. Voilà, vous voyez, c'est un bouquin très épais. Il fait 79 pages pour le plus précis au format papier, 50 au format... ePub, et donc, comme je l'ai précisé, c'est un défi que j'ai fait. Parce que là, dans la préface, voilà, voilà à quoi il ressemble, le bouquin papier. Je vous montre quelques pages. Voilà. Donc là, je vous lis la préface rapidement. Le court roman qui suit et que vous allez pouvoir lire est né suite à un défi que m'a lancé une personne que je connais. Toi qui n'aimes pas beaucoup le roman policier, pourquoi tu en écrives par un comme exercice de style ? J'ai donc réfléchi à un petit roman que je pourrais écrire sur une grosse cinquantaine de pages. Au format A4. Dès le soir où le défi m'a été lancé, j'avais déjà fait une première chronologie du texte, établi les personnages, écrit un premier pilote, histoire d'avoir un but à atteindre. Trois mois d'écriture, parfois laborieuse plus tard, j'avais fini le roman, ne me laissant plus que des relectures pour alléger et corriger ici ou là quelques occurrences qui pourraient rester. Voici donc mon exercice de style. Dans le domaine du roman policier, je ne prétends pas être le meilleur du monde dans ce domaine, loin de là. Au moins, cet exercice de style m'a permis de voir ce que je pouvais proposer. J'espère que l'histoire va apparaître. Bonne lecture. Et je vous lis les trois premiers paragraphes du chapitre 1. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même imprimé comme ça. L'écran de l'ordinateur se couvrit de fuites d'êtres multiples. C'était la seule source de lumière d'appartement qui était plongée dans l'obscurité en cette heure avancée de la soirée. Axel, casque huissé sur les oreilles, musique à fond pour s'isoler, tapotait et préditit comme un mot sur son clavier. Du code informatique remplissait une éditeur de texte. Dans une autre fenêtre, des lignes défilaient à grande vitesse. Soudainement, un message en rose surgit. Le regard d'Axel fut interpellé par le message d'erreur. Une bardée de jurons mélangeant l'anglais et le français partirent d'un coup. Axel était en colère. Un message cryptique lui fait comprendre qu'il avait passé près d'une heure sur un problème qui n'était pas résolu. C'était encore Bernie qui avait pas mal foutu la merde avec une fonction filière d'urine. Bernie, tu vas comprendre ta douleur. Comment as-tu pu faire d'horreur aussi basique ? Tu te dis développeur ? Tu te fous de qui ? Et là, le policier arrive. Donc, je vous laisse découvrir ça. Je tiens à remercier Lambda, le père de Baba O'Rom, d'avoir fait la couverture. Et vous comprendrez pourquoi ces quelques objets sont en relation avec le tueur en manchon. Voilà. Donc, de la précision, je toucherai 33 centimes par bouquin Kindle vendu et 49 centimes par bouquin e-book, par bouquin papier. Voilà. Donc, soit vous décidez de prendre sans aucun retour financier le bouquin, pas de problème. Si vous voulez me donner des petits obols, vous avez le magasin Amazon. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.